Good morning business, business today. Alors justement Fabrice Gerbert, fondateur de Tout Juste, on vous avait reçu au moment du lancement de votre concept de magasin. On ne les appelle pas low-cost, disons que c'est des magasins, vous vous implantez quand même là où il n'y a pas de Lidl et d'Aldis, ce qui donne une petite piste, mais surtout vous avez fait rentrer les producteurs, les industriels au capital, pour essayer d'avoir le juste prix et de ne pas vous perdre dans les négociations commerciales interminables. Alors, vous ralentissez un peu la cadence, on n'est plus sur 40-50 magasins, mais sur une vingtaine cette année. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous avez quand même des bons chiffres de fréquentation ? Déjà nous sommes très satisfaits aujourd'hui des ouvertures de magasins. Effectivement, il y a des difficultés et heureusement qu'il y en a. Par contre, nous continuons notre croissance, nous avons donc deux ouvertures qui sont prévues fin août, nous serons à 20 magasins et pour cause, nous avons décidé de ralentir le développement sur cette année, justement pour consolider et nos fournisseurs et l'organisation de nos magasins et de faire en sorte que les équipes puissent suivre également. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits et nous devons continuer à avancer sur le sujet. Qu'est-ce qui est compliqué ? C'est le référencement ? C'est-à-dire qu'il y a plein de marques que vous avez des difficultés à convaincre de vous rejoindre dans les rayons ? Aujourd'hui, on le dit depuis le début, la difficulté c'est aujourd'hui donner l'envie aux industriels de nous rejoindre. Ils ne nous rejoignent pas pour différentes raisons. Nous sommes dans des situations très compliquées, hausses de prix, problématiques pénuriques, problématiques concurrentielles. Donc il faut donner l'envie aux fournisseurs de se dire, voilà, je ne fais pas, je saute, j'y vais. Mais ils sont déjà à ce jour 160. Demain, nous avons une réunion très très importante avec nos fournisseurs parce qu'il faut leur faire un détail, ils sont actionnaires. Donc on a une réunion avec quand même 147 fournisseurs présents. Ils doivent forcément être actionnaires pour pouvoir vendre le produit dans le magasin ? Alors ils doivent être aujourd'hui tous actionnaires pour pouvoir vendre leurs produits dans le magasin. C'est ça qui les fait un peu hésiter ? Pour les grands groupes, c'est très compliqué de façon juridique de se dire, je vais prendre des parts dans une nouvelle entreprise. Parce que du coup, leur responsabilité est engagée aussi. Voilà. Alors leur responsabilité n'est pas engagée puisqu'ils sont dans une structure juridique bien à part. D'accord. On a tenu depuis le premier jour à faire en sorte que le modèle protège le fournisseur avant tout. Il n'est hors de question que le fournisseur puisse venir un jour devoir payer des dettes éventuelles qui seraient faites. Sauf qu'au final, dans le magasin, s'il n'y a pas de coca ou s'il n'y a pas de produits L'Oréal, c'est compliqué pour le consommateur. Vous ne dites pas je vais revoir mon modèle justement puisque ça ne fonctionne pas avec un certain nombre de marques ? Alors nous gardons de toute façon ce marché que nous avons eu depuis le début, qui sont les marchés des produits parallèles que l'on appelle le Coca-Cola ou d'autres grandes marques. De toute façon, nous les avons présents en magasin aujourd'hui à date. Même s'ils ne sont pas actionnaires ? Même s'ils ne sont pas actionnaires parce que nous devons les avoir. Pourquoi ? Parce que le client a tellement l'habitude de se faire des produits-là et on ne peut pas s'en séparer. Ce n'est pas possible. Alors tout juste, aventure française ou vous envisagez d'aller ? À un moment donné, on parlait de la Suisse, de l'Espagne. C'est toujours d'actualité ou pas ? C'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, on se doit d'avancer doucement également puisque certains détracteurs aujourd'hui nous montrent du doigt. Par contre, nous leur... Pourquoi ils vous montrent du doigt ? Parce que c'est normal. Aujourd'hui, notre modèle effraie un peu. C'est quelque chose de très nouveau. Vous êtes moins cher ou pas ? Alors on est aujourd'hui. La promesse que nous avons tenue, nous devons continuer à travailler dessus, être 5 à 10% moins cher sur les produits que les clients consomment le plus. L'huile, la farine, le sucre, le vinaigre. Donc ces produits-là, qui sont des produits de grande consommation, on se doit d'être moins cher. De toute façon, et c'est le parti pris, c'est aujourd'hui le discours que nous tenons auprès de nos fournisseurs. Et nous y tenons. Et pour preuve, ils sont aujourd'hui quand même presque 160 à avoir répondu oui, on est en capacité de faire. Et donc dans le développement à l'international, nous sommes en train d'écrire l'histoire de la master franchise pour pouvoir aller chercher des pays, parce qu'on a énormément de demandes. On a eu des demandes sur l'Espagne, le Portugal, on a eu des demandes sur le Maroc, on a eu des demandes sur la Belgique, on a eu des demandes sur la Suisse. Donc il faut se dire, avançons doucement et soyons prudents. Et qu'est-ce qu'il va falloir changer alors dans le modèle des magasins plus petits, moins de références ? Alors on a déjà changé beaucoup de choses, puisqu'on a revu en l'espace de trois mois toute l'implantation du magasin, tout le plan du magasin, on a donné beaucoup plus d'espace, on a réduit aussi le nombre de références, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a commencé, on compare avec nos concurrents que vous citiez tout à l'heure, Aldio Lidl, qui se situe entre 2500 et 4000 références par magasin, on a commencé avec 11 000. On s'est rendu compte que c'était beaucoup trop haut parce que le client s'y perdait, et on n'arrivait pas à démontrer qu'on était vraiment moins cher sur les produits les plus consommés. Donc on a revu l'implantation du magasin, on a revu l'assortiment, on a baissé les assortiments pour mettre beaucoup plus en avant ces produits qui sont, eux, moins chers. Bon, en termes d'évolution des ventes, vous sentez comme dans le reste de la grande distribution, une certaine prudence des consommateurs en termes de volume, ça baisse un peu ? Tout à fait, le volume aujourd'hui est en baisse, les chiffres le disent, mais on a aussi une augmentation du prix de l'alimentation qui est exponentielle, on n'a jamais connu ça. Là, ça se tasse quand même là. On est encore très élevé, je trouve, pour le mois de juin. On a une inflation qui se tasse, par contre, on n'a pas une répercussion du prix de la consommation alimentaire qui baisse. Et c'est là où est un peu le problème. Chez Lidl, il y a 10% de marques nationales contre le reste en marques distributeurs. Chez vous, c'est quoi la répartition ? Chez nous, aujourd'hui, on tient aussi à avoir 10% de marques nationales pour 90%, surtout d'entreprises françaises. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous font avancer, les brasseries guisoises, aujourd'hui Naturaline, l'État Schip, c'est ces gens-là qui ont tout misé dans notre entreprise, puisqu'on a la base agriculteurs. On crée un modèle avec une unité de production et derrière, vendent leurs produits. Donc, ils y tiennent que ça fonctionne. Les magasins sont des franchisés, en général ? Alors, aujourd'hui, tous les magasins sont en nom propre. En nom propre ? Et vous envisagez de faire de franchisés ? Pour l'instant, on verra ça pour l'international, mais en France... Donc, vous êtes content ? Vous êtes confiant, quand même, encore aujourd'hui ? On est très confiant, heureusement. Vous êtes crevé, non ? Ah oui, crevé ! Heureusement ! Mais si c'était facile, on le ferait tous. Eh bien, on va suivre l'évolution de cette nouvelle enceinte, donc tout juste. Et son fondateur, Fadris Gerbert, qui était avec nous ce matin. Merci. Merci.